Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à Sciences Bonnes, leçon de retour pour de nouveaux témoignages. Et ce que nous allons écouter pour commencer risque de vous donner de froid dans le dos. La femme du ritualiste perdait des enfants à cause de son mari sans le savoir. Ça veut dire qu'elle ne savait pas que la raison pour laquelle elle faisait des fausses couches était juste parce que le mari avec qui elle sortait sacrifiait ses enfants, mais par une manière très simple, par une voie vraiment très 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 simple. Et c'est quelle voie ? Nous allons tout découvrir ici au travers du témoignage de cette femme. Écoutons. Il s'agit en fait d'une collègue, d'une collègue à l'une de mes grandes sœurs qui s'est mariée. Donc elle s'est mariée à un homme assez huppé, donc nanti avec l'argent et tout et tout. Maintenant tout allait bien, le monsieur s'occupait bien d'elle, voyage par-ci, voyage par-là. Mais à chaque fois qu'elle tombait toujours enceinte, elle faisait des fausses couches. Et après chaque fausse couche, le monsieur lui donnait toujours de l'argent, un voyage à l'étranger et tout ça. Donc histoire d'oublier un peu le stress sur par quoi elle venait de passer. À chaque fois c'était comme ça. Elle perd un enfant, c'est qu'elle va aller à Dubaï pour aller un peu se changer les idées. Elle perd un enfant après, voilà. Sauf que c'était devenu un peu, c'était devenu trop éprouvant pour la... C'était devenu trop éprouvant pour elle. Donc elle a décidé d'aller chercher un peu chez les Noirs. D'aller chercher un peu chez les Noirs pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Donc, en allant chez les Noirs là-bas, ce qu'on lui a dit, je ne sais pas si vous m'écoutez. Chez les Noirs, le traduit praticien a dit que c'est ton mari qui sait de quoi il s'agit. Ton mari sait de quoi il s'agit. Et lui-même, il sait, s'il n'arrête pas, en tout cas, tu vas toujours vivre la même chose. Donc c'est comme ça que la dame, elle a attiqué un peu. Donc après, elle est repartie vers son mari pour demander en fait au mari ce qu'il en était. Parce qu'en allant chez le traduit praticien, voilà ce qu'il a eu à dire. Donc évidemment, le mari est rentré dans une colère noire. Il est rentré dans une colère noire. Et puis, donc du coup, il a mis la dame en fait à la porte. Il a mis la dame à la porte en fait en disant que oui, tu me traites de sorcier, nanana et tout. Donc, elle est restée là-bas chez ses parents en famille sans savoir qu'elle avait encore un retard du monsieur. Donc, le monsieur, évidemment, s'est encore rapproché d'elle. Il s'est encore rapproché d'elle pour dire que non, chérie, il faut que tu rentres à la maison et tout et tout. Sauf que, étant dans la maison là-bas, elle avait un frère qui avait les yeux. Donc, le frère a dit que non, si tu vas dans la maison avec le type, tu vas perdre les commentaires. Tu vas perdre l'enfant. Tu vas perdre l'enfant si tu suis ton mari là. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas faire encore une fausse couche. Parce que ton mari, il est pour quelque chose dans tout ça. C'est comme ça que la dame a dit, non, chérie, cette fois-ci, laisse-moi rester en famille parce que je veux rester en famille, en fait. Parce que je me sens bien et tout et tout. Donc, laisse-moi d'abord accoucher et tout. C'est là où le monsieur est venu d'abord en pleurant avec les cadeaux. Non, chérie, tu vas me laisser seule et tout et tout et tout et tout. La dame a dit, ni est-elle, est restée vraiment catégorique. C'est là où maintenant le monsieur, plus qu'il ne pouvait plus venir la chercher physiquement, il a commencé à venir spirituellement. Il a commencé à venir spirituellement, c'est-à-dire par les rêves, par les rêves et tout ça. Donc, dans les rêves, elle avait des couches de nuit et c'était toujours le monsieur qu'elle voyait. Donc, c'était toujours le monsieur qu'elle voyait dans les rêves et tout ça. Donc, quand elle expliquait, elle avait expliqué ça. Donc, elle a rencontré une grand-mère. La grand-mère a fait des trucs traditionnels. Là, on a coupé les feuilles de, les rejets de bananes. On a demandé de porter dans son, dans son slip pour que, en fait, il n'y ait plus, pour qu'il n'y ait plus de contact. Parce que, du fait qu'il soit son mari, donc à travers le sexe, il avait toujours accès à elle et tout. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait ça. Donc, le lendemain matin, le monsieur, il était devant la porte de la dame. Et là, cette fois-ci, il n'était plus, il n'était plus du tout, il ne voulait plus parler, en fait. C'est-à-dire, il est venu brutalement avec les parents en disant que moi, j'ai payé une dot. Donc, il est hors de question que ma femme continue à rester dans la maison familiale alors que, moi, j'ai payé une dot, il n'y a pas de problème et tout. Il faut qu'elle rentre à la maison. C'est là où la dame a dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, surtout que là, maintenant, je suis en train de me confirmer tout ce qu'on est en train de me raconter, en fait. Parce que j'ai arrêté de faire les mauvais rêves. Et c'est là où tu commences maintenant à venir pour me récupérer. Là, ce n'est pas possible. Le monsieur a dit, en tout cas. Donc, les parents aussi ont essayé de faire comprendre à la fille que, bon, il faut repartir. Il faut repartir chez ton mari. Il faut repartir chez ton mari parce que, quelque part, les parents aussi dépendaient de ce monsieur-là. Parce que le monsieur-là, c'était lui qui payait le courant, qui payait la nourriture et tout. Donc, ils n'ont pas pu, en fait, tenir longtemps face aux cadeaux et tout ça. Donc, la fille, elle repartit avec le monsieur. Quand elle repart avec le monsieur, voilà, maintenant, dans la nuit, au moment où elle commence déjà à sentir, donc, on va dire quoi, le liquide, donc la fraîcheur déjà, du sang qui commence déjà à sortir. Parce que pour celles qui font les fausses couches, pour celles qui font les fausses couches, il y a toujours un liquide là. Donc, c'est le sang qui précède, en fait, le sang et tout. Donc, quand elle a déjà vu ça, elle a senti que, là, la chose voulait encore se produire. Mais, quand elle est partie, elle avait quelque chose, elle avait quelque chose dans son sac qui disait que, quand, on lui avait dit que, quand, il va vouloir venir chercher, parce qu'il passe par le sexe pour venir récupérer, il faut mettre, en fait, ton rejet de banane dans ta culotte et tu portes pour que ça bloque, en fait. Donc, c'est comme ça que, quand elle a senti ça, automatiquement, elle est partie mettre son rejet de banane et tout. Elle a porté et tout. Quand elle a porté ça, à l'instant, le monsieur, en fait, c'est-à-dire, pourtant, il est en train de dormir, hein, à côté et tout. Donc, le monsieur, il est resté comme ça, bloqué, quoi. C'est-à-dire, il a crié, vraiment. Et c'était dans son pénis, en fait, qu'il saignait. Donc, c'est comme ça que, elle a alerté les gens et tout et tout. Donc, quand ils sont arrivés, le monsieur était vraiment en train de saigner, il saignait. On ne comprenait pas. C'est comme si, en fait, on avait coupé directement le sexe à l'armes blanches, en fait. Donc, c'est dans ce que le monsieur s'est confessé. Et il a expliqué, justement, que c'était lui, à chaque fois qu'il récupérait les enfants à l'intérieur, à l'intérieur d'elle, en fait. Donc, cette histoire, c'est vraiment, la morale de l'histoire, c'est pour dire aux femmes que faites attention. Quand vous vous êtes épousée par des hommes riches, des hommes riches, ensuite, qu'ils ne se soucient pas trop, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas trop les enfants, c'est-à-dire, automatiquement, il est trop compréhensif, ils te proposent des voyages, attention. Parce qu'il se peut souvent que lui-même, il sache pourquoi les choses se passent ainsi. Il se peut que lui-même, il sache pourquoi les choses se passent de la sorte. Et ça, c'est vraiment pas de la blague, mes frères et sœurs, c'est réel. Bien, venez le coup d'encore, nous-toi, témoignage, c'est parti. J'ai rencontré un monsieur en Côte d'Ivoire, un monsieur malien en Côte d'Ivoire. Dans le temps-là, je travaillais dans un restaurant et il est venu manger dans le restaurant, il m'a repérée et il a envoyé quelqu'un après, il y avait une boîte à côté du restaurant, il allait s'installer là-bas, il a envoyé, le manager m'a appelé pour dire que si il finit de travailler, il venez là-bas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand je finis de travailler, je suis allée faire un tour, vu que moi-même, je suis moitié malheur. Donc, je suis partie. On a échangé un peu et tout. Il m'a demandé, ah, qu'est-ce que tu veux boire? Je veux boire du champagne. Il m'a pris du champagne, moi et mes collègues, on a bu et tout. On s'est bien amusé, on est rentrés. Et après ça, il m'a invité à sortir et tout. En ce moment, il était célibataire. Donc, on a débuté une relation. Entre-temps, le monsieur est marié, on m'a dit. Alors, moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc je m'en fous de ton mariage, vachement, j'ai vu ma vie au calme, comme on dit, la vie de loup, la vie de jeunesse. Alors, le monsieur vient un moment en Côte d'Ivoire, il y avait des petites histoires entre nous parce qu'il me demandait de faire un enfant et je refusais. Et il me dit que, bon, il vient en Côte d'Ivoire sans me prévenir, il me dit, ah, viens me retrouver, enfin, viens retrouver mon ami qui est arrivé du Mali, il est seul et tout, tu vas lui tenir compagnie et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Peut-être pour lui tenir compagnie en boite, il n'y a pas de problème. Après, moi, je rentre à la maison. Donc, j'y vais et je suis prise, le voici qui est assis là-bas. Je dis, ah, tu es arrivé. Oui, je suis arrivé et tout. On boit et tout et on rentre. Évidemment, quand vous êtes en cours, vous couchez ensemble après la boîte et tout. On couche ensemble et dès que j'ai fait mes yeux, je vois que le monsieur a pris une petite serviette. Il était censé nettoyer la sémence après le rapport. pour donner à une vieille dame charlatante pour faire un médicament. Genre pour prendre mon aura du genre. Et moi, je vois ça clairement dans mon sommeil. Et ça m'a tellement choquée. C'est comme si dans le sommeil où on était, on était dans la même chambre et je l'ai regardé comme un film levé là, ce qu'il y a quand il se passait. Je vois la dame qui dit au monsieur, mais la serviette là, il y a du sang dessus. Il y a du sang dessus. Et ça, c'est pas bien et tout. Et elle me voyait, elle voyait que je dormais pas et j'étais nue. Elle me dit, il faut sortir de la chambre, sors de la chambre. Et je lui dis, mais je suis nue, comment je sors de la chambre ? Elle me dit, non, il faut sortir. Comme je refusais, elle a fait apparaître un serpent. Et moi, ça m'a un peu effrayée et j'ai pris la couette de l'hôtel pour m'emballer pour sortir de la chambre. Et dès que je sortais de la chambre nette, je me suis réveillée. Je lui dis, ah, ça c'est quoi ça ? Bon, quelque chose me dit fortement, soulève la couette, tu vois, soulève la couette. Donc, je soulève la couette. Dès que je soulève, dès que je soulève la couette, je vois la même serviette que j'ai vue dans mon songe sous la couette. Identique. seulement qu'il n'a pas pu nettoyer la sémence parce qu'il était très fatigué, il avait bu. Donc, il s'est endormi. À ce moment, mes menstrues ne venaient pas. À ce moment, ça faisait longtemps. Ça dit que c'est fini, ça fait un moment. Et je prends la serviette quand même, j'étais curieuse. Je me nettoie et je vois le sang. Je me dis donc, pareil comme dans le songe. Donc, je me lève, je prends la serviette, je vais la laver dans la douche. J'accroche la serviette. Je viens dormir. Je me réveille le matin et je lui demande, mais toi, c'est quelle femme que j'ai vue dans mon songe là? Il m'a dit, non, ce sont les femmes, il faut les laisser, c'est comme ça, elles sont pour les laisser. Je sais qu'il n'y a pas de souci. J'ai continué ma route comme on le dit. À un moment, il revient, il vient réinsister encore sur une affaire d'enfant. J'ai dit, non, je ne peux pas te faire maintenant. Donc, ça a devenu un discours entre nous. On s'est perdu de vie. Moi, j'ai voyagé après et tout, je suis revenue et tout. En 2013 là encore, quand je reviens à Bijan, je sors une nuit, je vais le croiser encore et il reprend mon numéro, il me dit que lui n'a pas encore oublié en fait. Affaire d'enfant là, lui n'a pas encore oublié, lui revient encore, il ne sait pas. Dans mon cœur là-bas, je dis, ah, comme tu as raté pour la première fois là, tu es allé te renforcer pour revenir encore. C'est plus moi. Donc, comme on l'a dit, j'ai pris mes clips et mes claques, j'ai dégagé. En tout cas, je me suis arrangée pour qu'ils puissent être découragés. C'est pour dire que les hommes de nos jours là, ça, ça a commencé il y a longtemps, c'est parce que les gens ne faisaient pas attention. Ils sont prêts à tout en fait pour dérober les femmes de leur aura, de leur chance. Et après, ils vont se retrouver vieille femme, elle n'est pas mariée. Ils vont dire, c'est trop pour mener, c'est pour ça. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a arraché ce qu'elle avait en fait. Donc, du coup, personne ne peut l'épouser, personne ne peut être avec elle. Les gens sont dangereux, le monde est dangereux. Quand Dieu te fait grâce de voir les choses comme ça, c'est mieux de t'éloigner que de continuer à suivre la personne. Donc, c'est ma petite histoire. Incroyable, bien vrai. Donc, c'est ma petite histoire. En tout cas, le monsieur, il allait chercher l'argent, il a eu beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'il me dit maintenant, je suis riche. Dès que tu es enceinte là, tu as tout ce que tu veux, la maison, la voiture, tu as dit, « Eh, monsieur, vous m'excuser, où moi je suis là, je suis enfant de pauvre. » Je suis gabonaise et mon histoire s'est passée au Gabon. Donc, j'ai un petit groupe de famille dans lequel un jour, mon frère, il est venu pour annoncer la nouvelle du décès d'une femme du village. Et vu que pendant une petite période de ma vie, j'ai grandi au village et la femme dont il parlait, je ne la connaissais pas. Donc, quand il a dit, « Je donne un nom d'emprunt et il y a Rebecca qui est décédée. » Du coup, j'étais là, je me suis dit, « Mais c'est qui Rebecca en fait ? » Il me dit, « Mais tu ne connais pas Rebecca ? » « Il y avait une folle au village qui déambulait au village et tout. Et moi, je ne la connaissais pas. » Du coup, il a commencé à raconter « En fait, son histoire est assez terrible. » Elle voulait traverser, elle voulait aller en Guinée équatoriale en pirogue avec sa mère. Donc, pendant qu'ils étaient dans le bateau avec la mère et d'autres passagers, il y avait des, je ne sais plus trop comment l'appeler, des gardes-côtes, je pense. Et vu que la majorité des passagers n'avaient pas de papier et la mère de la fille en question aussi n'avait pas de papier, donc la mère, elle a avalé la pirogue avec tous les passagers. Donc, sa fille et tous les passagers, elle les a avalés, mais spirituellement, pour qu'on ne puisse pas les, pour qu'on ne puisse pas les attraper. Donc, après avoir traversé, la mère a pu vomir à nouveau la pirogue et les autres passagers, mais elle n'a pas pu vomir sa fille. Elle a tout fait, mais elle n'a pas pu vomir sa fille. Et à cause de ça, la fille est devenue folle. Donc, la mère, elle a essayé d'aller un peu partout, aller voir les marabouts et tout, mais rien n'y fait. Elle n'a pas pu vomir sa fille. Donc, la fille est devenue folle comme ça, jusqu'à sa mort. Et moi, je n'avais pas croire à cette histoire et mes frères, ils m'ont dit, mais tout le monde est au courant de cette histoire dans le village. Tout le monde. Donc, c'est ça ma petite histoire. Waouh, incroyable. Mais ouais. Bien, écoutons sur le témoignage. Je suis dans un pays maghrébien et je gérisse le métier de fille de ménage. Et donc, quand je suis quittée dans mon pays d'origine, je suis venue travailler chez une dame. Et la dame, elle était tellement gentille. Elle m'aimait beaucoup. Donc, après, j'ai fait un bon temps chez elle et après, j'ai pris la grossesse de mon enfant. Et là, j'ai dû arrêter le boulot après quelques mois. Donc, elle m'a dit que elle voulait vraiment que je reste avec elle. Elle a dit que si je finissais d'accoucher, il fallait que je lui fasse signe. Comme ça, j'allais reprendre avec elle. Mais sauf que après, quand j'ai mis mon enfant au monde, après, elle ne travaillait pas. C'est son mari qui travaillait. Et donc, la société de son mari a fait faillite. C'est comme ça qu'elle donne mon numéro à la femme de son neveu sans que je ne le sache en fait. Vu que moi aussi, j'avais besoin de travailler et elle m'aimait bien. c'est comme ça que la femme à son neveu m'appelle. Elle me dit c'est de la part d'Ethel, c'est elle qui m'a remis ton numéro et tout. Depuis un bon moment, j'ai essayé d'être jeune mais je n'arrivais pas. Et donc, on prend rendez-vous, je vais chez elle en s'entend sur les conditions et tout. Elle me dit bon, je te rappelle. Je lui ai dit OK. Un mois passe, deux mois passent. Elle ne me rappelle pas. Moi, je la rappelle. Je lui ai dit vous m'aviez dit que vous allez m'appeler à cause de vous. J'ai décliné d'autres offres mais vous m'avez pu faire signe. Elle m'a dit j'allais vous faire signe mais pas maintenant parce qu'en ce moment je suis trop occupée et tout et tout. Donc, quand je serai prête je vais vous appeler. Je lui ai dit OK. Donc, pendant ce temps je cherchais ailleurs. Comme ça, un jour elle m'appelle elle me dit qu'elle veut me voir. Donc, pour moi c'est pour aller travailler. Donc, je pars, je me mets en tenue et tout. Je pars, je vais la rencontrer. Elle enlève une bonne somme. Elle me dit c'était à la c'était dans un mois de... Je crois que c'était juste après le mois de jeûne. Elle me tend la somme et je lui dis c'est pour quoi ? Elle me dit c'est pour toi que... Prends ça et quand tu prie prie pour moi. Donc, je lui ai dit merci j'ai pris la somme et je suis rentrée. Quand je suis rentrée directement j'ai envoyé j'envoie en tout cas l'argent un peu partout faire des offrandes même aux gens que je ne connaissais pas. Des gens en tout cas que je voyais qui étaient en difficulté je lui faisais des dons comme ça. Et après j'ai pris le reste pour acheter le lait à mon fils. Donc, on a resté comme ça un bon moment. Après, elle m'a appelée et j'ai commencé à travailler chez elle. Au début, ça allait bien. Et puis après, elle a commencé à changer de comportement. Je ne la comprenais pas en fait. à chaque fois elle s'y plaignait mais c'était comme si je ne sais pas c'était comme si elle avait quelque chose contre moi mais à chaque fois que je voulais quitter elle me disait non après elle venait s'excuser elle me demandait pardon et tout. Mais moi, je continuais de travailler mais je travaillais je ne m'en sortais pas. Elle me payait bien mais je n'arrivais pas à faire quelque chose avec l'argent. Donc, pour finir j'avais décidé même de quitter le travail. Donc, je suis restée là un bon moment vu que je n'arrivais pas à épargner j'ai appelé ma maman je lui ai dit ah vraiment le travail ici travailler ici c'est difficile. Je travaille je gagne de l'argent mais je ne m'en sors pas. Une fois qu'on me paye je ne sais pas ce que je fais avec l'argent mais tout l'argent a fini dans ma main. La mère m'a dit d'accord qu'elle va appeler mon cousin vu que lui il est exorciste elle va l'appeler elle va parler de ça avec lui. Donc, elle appelle mon cousin elle parle avec lui le lendemain elle m'appelle elle me dit ah les nouvelles ne sont pas bonnes ton cousin me dit de te dire que si tu peux quitter quitte parce que tu vas beau rester avec la dame là tu ne vas jamais avancer parce que la dame elle travaille avec ton étoile. Quand ma mère m'a dit je ne l'ai pas cru honnêtement je ne l'ai pas cru j'ai répondu ok mais j'étais mitigée en fait parce que quand tu vois la dame bien c'était instruite quelqu'un qu'elle est dans le domaine juridique en tout cas quand tu la vois qu'on te dit qu'elle fait ce genre de choses tu ne peux pas croire en fait donc je n'arrivais pas à croire je continue de travailler chez elle mais elle avait tellement des comportements bizarres et après je comprends ça à tomber malade je tombe malade on part à l'hôpital mais je n'arrive pas on arrive j'ai reçu on fait des analyses on ne trouve rien je finis sur moi je dépéris quand tu me vois tu n'as pas pensé que je vais passer la nuit mais quand on va à l'hôpital on ne trouve rien donc j'ai décidé d'arrêter quand je décide d'arrêter j'arrête pendant un bon moment je cherche du travail je ne trouve pas du travail elle me recontacte elle me demande pardon je veux augmenter ton argent je lui ai dit ok je veux voir après son mari appelle mon mari parce que j'ai duré avec eux j'ai fait plus de plus de 5 ans avec eux donc on avait gardé les numéros les liens l'affinité et tout donc son mari appelle mon mari pour plaider et tout en tout temps elle a eu un enfant son mari appelle pour plaider et tout à l'enfant vraiment l'enfant refuse tout le monde c'est toi qu'il veut toutes les filles qu'on a on ramène l'enfant ne veut pas donc je retourne vu qu'elle a augmenté mon argent je retourne quand je retourne les mêmes choses continuent je reprends la maladie et un soir je suis couché parce qu'en ce moment je priais vraiment beaucoup je priais beaucoup parce que je traversais des moments tellement difficiles et un soir au bon milieu de la nuit je me réveille en sussaut mais quand je me réveille en sussaut c'est comme si tout était mort autour de moi je n'entendais le point était tellement calme tellement calme et il y a une voix qui me dit il faut faire attention parce que si elle essaie de porter atteinte à ta vie moi je vais lui ôter ce qu'elle a de plus cher je me suis lévée j'ai prié je me suis je me suis couché le matin je suis allée voir une soeur pour lui parler de ça elle m'a dit ah ça peut arriver comme toi généralement quand tu fais tes songes là ça s'est réalisé moi je suis quelqu'un qui a la tête vraiment j'ai la tête due vraiment vraiment et par la grâce de Dieu je peux dire que Dieu je ne sais pas si c'est une grâce ou quoi mais vraiment Dieu j'ai ça quand quelque chose doit arriver j'ai cette capacité là de voir ça de sentir ça donc c'est comme ça que je pars au travail quand je pars ils étaient en temps de faire des travaux dans la maison et puis elle avait un sac noir où elle mettait toujours de l'argent elle ne mettait jamais l'argent de chez eux elle mettait toujours l'argent en dollars là-bas c'était rempli rempli d'argent donc ça m'a étonné quand j'ai vu le sac elle me dit ah mais celle-là son sac pourquoi elle a mis le sac ici et j'ai regardé j'ai vu que c'était plein d'argent donc j'ai pris et j'ai gardé et après elle est venue avec son mari elle cherchait le sac je lui ai dit que j'ai le sac que j'ai gardé le sac elle a pris le sac elle ne croyait pas que j'avais pu garder parce que c'était rempli d'argent quand tu convertis en CFA ça faisait 24 millions on a aménagé dans une autre maison ma mère m'a encore appelé elle m'a dit quand on te parle tu as la tête dure il faut laisser le travail j'ai dit ah maman mais le travail je laisse je fais comment j'ai laissé pendant plusieurs mois j'ai pas eu de boulot alors que j'ai un enfant j'ai continué le travail j'ai dit bon je vais faire un bon moment vu que je vais arrêter bientôt au moins si je fais un bon moment comme ça elle pourra au moins me donner des indemnités donc c'est comme ça qu'on s'entendu DMG la dame là j'ai dit à la dame que je vais arrêter elle m'a dit d'accord qu'elle même ça tombe bien parce qu'elle doit aller dans un autre pays et tout elle voulait que je vienne avec elle je lui ai dit non que ça ne m'arrange pas DMG la dame là m'a promu les propositions qu'elle m'a faites j'étais dépassée elle m'a dit que si j'accepte de travailler avec elle par un sans compter la somme qu'elle va me donner mais par un elle est prête à me donner un million DMG j'étais choquée j'ai fait ça dit que je suis avec toi depuis un bon nombre d'années tu n'as pas pu m'aider ici pour rien comme ça tu vas me donner un million ça m'a fait tiquer je lui ai dit je vais réfléchir elle insistait tellement que ça m'a paru vraiment ça a commencé à me chauffer la tête elle dit ah c'est ce que maman maman me disait ça doit être vrai parce que la dame qui connait qu'elle a la main difficile comme ça pour donner quelque chose il faut vraiment batailler elle qui me propose l'argent comme ça je lui ai dit que je vais réfléchir donc on est resté là traîné après je lui ai dit que vraiment ça ne m'arrangeait pas que j'allais voir mais pour l'instant je ne suis pas encore prête elle m'a dit d'accord elle m'a dit bon elle va me donner mes indemnités je lui ai dit ok DMG le même jour que la femme m'a donné l'argent l'argent j'ai dit que j'attendais pour quitter pour pouvoir faire quelque chose là la femme m'a donné l'argent plus d'un million cinq cents DMG le même jour la dame m'a donné le même jour toute opération maladie tout a déclenché en même temps je n'ai rien compris je n'ai rien compris dans la fête là je dis que c'est comme si c'est le malheur là même que l'argent l'a attendé je n'ai rien fait avec l'argent à DMG en moins d'un mois l'argent est parti comme ça j'étais dépassée j'étais dépassée elle est partie après elle m'a rappelé elle m'a dit que vraiment l'enfant là-bas personne n'arrive à canaliser l'enfant les gens les gens n'arrivent pas à tenir elle me veut si je veux elle va s'occuper de mon enfant et tout je lui ai dit que ça ne m'arrange pas DMG la femme là m'a bloqué jusqu'aujourd'hui où il n'est pas là elle m'a bloqué vraiment je voulais dire à mes frères essayer de faire attention c'est vrai on cherche l'argent mais les gens chez qui nous nous allons travailler parfois ils ne sont pas surtout nos voisins d'un côté les maghrébiens vraiment ce n'est pas pour indexer un peu mais que nos frères se fassent attention qu'ils fassent beaucoup attention c'était mon wow vous avez dit tout ça c'est grave bien nous de l'écoute au connu tout le monde c'est parti en fait c'est un monsieur un ivoirien qui vit en Allemagne il a trois grands garçons tous des sportifs de haut niveau le premier il jouait au handball et puis il a eu un accident qu'il a handicapé pour le handball mais quand même il a pu rentrer dans l'armée c'était à essayer un peu à la course et tout et puis bon il a laissé mais là il y avait deux jeunes enfants il y a un qui a signé au Bayern de Munich et il a signé le premier jour après ils ont fait les visites médicales et tout ils voient les grands colob là ils ont des vrais médecins il voit pour son premier essai à peine l'enfant entre sur le terrain un petit décrassage il sent une petite douleur au niveau du genou impossible non c'est pas Nyabri c'est pas Serge Nyabri je connais bien Serge Nyabri c'est pas lui là c'est lui dont je parle là je peux pas donner son nom parce qu'il n'a pas joué donc le petit au moment du décrassage il fait une petite douleur au genou il sort sauf que cette petite douleur quand ils vont ça va s'empirer quand ils vont aller à l'hôpital ils vont se rendre compte qu'au niveau de l'articulation du genou la synovie la synovie c'est-à-dire le liquide qui permet la rotation de la tête des os entre eux c'est à écouler et du coup comment on appelle ça l'articulation ne fonctionnait pas donc ce qu'ils font ils font une opération pour essayer de quand même rétablir l'articulation l'enfant fait il passe par l'opération il passe par la rééducation tout et tout il reprend les enterrements les entraînements plutôt bouffe encore problème cette fois-ci quand on ouvre on se rend compte que la tête de l'os principal du femur qui rentre dans le genou là il est carrément capote donc qu'est-ce qu'ils font ils le font passer par une autre opération où ils renversent maintenant la tête qui rentre plus dans le haut de la cuisse ils mettent ça dans le ils renversent la tête et ils mettent ça dans l'articulation parce que l'articulation est un peu plus importante ils font ça l'enfant repart encore séance de kiné rééducation tout ça marche ils recommencent même pas un mois bouffe caro encore cette fois-ci qu'est-ce qu'ils font ils prennent carrément l'os du tibia et puis ils replacent ils le font ils finissent toutes les rééducations je ne vais pas dire une histoire authentique enfin tu sais je dirais que tu n'en doutes pas l'enfant fait il reprend les enterrements pour caro comme il avait déjà comment on appelle ça signé le contrat qu'est-ce qu'ils le font ils le gardent quand même pour l'entraînement des minimes c'est-à-dire les enfants lui son petit frère il a aussi il a recruté dans un autre club en Allemagne l'enfant c'est-à-dire le troisième garçon il commence des entraînements choc et maintenant le papa il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc la chance qu'il a il apprend qu'il y a un serviteur de Dieu qui est en tournée européenne et il l'appelle et il le reçoit moi c'est le dernier qui est footballeur c'est lui sa chance et le serviteur de Dieu passe à la maison et il révèle au père que c'est lui-même son père qui est assis dans un village côté pas en Côte d'Ivoire à l'ouest de la Côte d'Ivoire c'est lui qui prenait des gourdins pendant que l'enfant essaie le terrain il vient de manier musique et puis boum il lime l'enfant donc pour le dernier il a pu faire comment on appelle ça c'est pas des macos il a pu faire une prière et tout pour pouvoir faire la délivrance c'est là tu vois que souvent on est là on critique les femmes des jouesses et des femmes blanches et tout mais il y a des femmes blanches qui sont vraiment humaines quand on faisait la délivrance de l'enfant pourquoi pas quand le petit pleurait il pleurait mais la femme était à côté de lui elle déçuyait c'est là malgré qu'elle ne comprenait pas elle faisait tout et donc quand le serviteur de Dieu finit sa tournée européenne il rentre à Abidjan il va chercher le vieux au village là-bas ça dit c'est quelque chose de tellement inutile et nuisible malheureusement nuisible comment tu peux gâcher la vie de tes trois petits enfants c'est-à-dire des milliardaires en puissance en CFA toi tu es là tu gardes parce que oui il faut que je mange de la viande qu'est-ce qu'il n'y a pas comme bédail sur la terre quand on parle de prière les gens pensent que c'est comme une sérénage on sérine on a le temps on n'a rien à faire mais aujourd'hui là quand nos parents ne peuvent pas nous atteindre c'est ce que nos enfants ils s'en vont donc il faut vraiment qu'on prie c'est quoi ? ça dit que comme j'ai appris quand tu n'as pas envie de prier même là tu t'es dit que tu es fatigué c'est là que tu as juste à dire Seigneur je te confie ma nuit et que tes anges barricades ma maison ça dit même si tu es fatigué ça va ça porte ça n'a qu'à être comment on appelle ça un réflexe parce que je peux dire que dans ce monde il n'y a aucune famille qui est exempte de soccéderie c'est-à-dire il n'y a pas de famille il n'y a pas de soccéderie bon ça me donne l'idée même de raconter peut-être plus tard pour une petite blanche ici une petite fille tu babou ici bon enfin bref une autre fois c'est quelque chose qui est très important vraiment il faudrait qu'on s'enjette parce que c'est grave bien une autre histoire c'était quand les blackberries venaient de sortir en Afrique ou au Gabon je ne sais même pas moi voilà elle reçoit un coup de fil oui allô bonjour Georgette c'est Abdoul là j'ai les blackberries qui viennent d'arriver là est-ce que tu peux passer récupérer les blackberries c'est comme ça la fille répond monsieur vous vous êtes donc aussitôt le monsieur coupe le téléphone après il rappelle encore il dit bonjour bonjour mademoiselle je dis bonjour vous avez une jolie voix est-ce qu'on peut se voir et tout donc je me suis trompée de numéro je voulais appeler mon amie comme il y a des blackberries qui sont arrivés et tout mais ta voix me plaît est-ce qu'on peut se voir une petite fille de 14 ans c'est du 8 donc il se donne rendez-vous à Rio il se fréquente le monsieur il travaille à la GR il se fréquente il se fréquente mais le gars n'a jamais emmené la fille chez lui ils n'ont jamais eu de rapport sexuel donc il donne juste à la fille le goût de fréquenter il peut donner 2000 en passant 3000, 5000 et tout voilà donc peut-être 4 à 5 mois de relation la fille lui dit non mais tu ne m'as jamais emmené tu ne m'as jamais emmené chez toi jamais rien rien c'est quoi je ne t'intéresse pas la relation n'est pas sérieuse et tout regarde ici c'est juste que moi je ne suis pas pressée et puis je ne veux pas aussi que tu sois pressée mais quand il faudra qu'on arrive à la maison on va arriver elle dit il n'y a pas de problème maintenant le moment est venu pour qu'ils partent donc ils marchent ils sont allés à Mélène à l'école à Mélène au Gabon ici à Librovis c'est l'hôpital où on soigne communément les fous mais il y a tout là-bas et derrière il y a des habitations donc le gars il est en train de marcher il marche avec la petite il marche il marche il marche il marche bon la fille lui dit mais depuis là c'est comme on n'arrive pas il dit non bientôt on va arriver bientôt on va arriver ce n'est plus très loin il marche une très grande distance la maison était sur une colline il n'avait pas de voisins à côté quand il rentre dans la maison la gout remarque qu'il y a des fenêtres mais les fenêtres sont barricadées il rentre dans la maison donc quand il rentre il rentre la gout elle dit non elle commence à tiquer mais il a donné à la gout un autre prénom donc c'est comme ça elle appelle le prénom par le prénom qu'il a remis à la gout genre Gérard mais Gérard on est où ici machin non mais on est chez moi tu as voulu qu'on vienne chez moi non on est chez moi et tout ah ok non mais non le gars elle dit au gars non j'ai envie de boire de l'eau tu n'as pas de l'eau ici mais elle sent que le gars même pour aller prendre de l'eau il traîne tu as l'impression qu'il ne connait pas où se trouve de l'eau ou comment comment il traîne donc elle rentre dans il dit non va devant là-bas c'est vous qui m'embrouille parce que je lis vos messages je les regarde puis les commentaires donc il est allé elle a dit elle veut boire de l'eau il cherche là où prendre le gobelet donc il dit à la gout on va dans la cuisine la cuisine est là-bas donc quand elle va tout droit elle regarde à gauche il y a une petite douche elle guette un peu elle aperçoit il y a le sang c'est comme ça elle balance elle fait genre elle n'a pas peur elle prend de l'eau elle boit donc après il vient il dit au gars non là j'ai envie de manger est-ce que tu ne peux pas m'acheter à manger le gars dit non mais j'ai les voisins ici mais les voisins sont loin mais on va quand même je vais trouver un petit dehors qui va aller t'acheter à manger donc le gars il est en train de tourner d'abord dans la maison après il dit à la goutte il se met un peu dans le côté il commence à appeler les gars parce qu'il était le seul en ce moment avec la fille mais il y avait deux gars qui devaient arriver il appelle les gars il dit mais vous êtes où le truc est déjà là vous êtes où comme ça ils disent non on arrive on n'est pas très loin on arrive mais il ne sait pas que la fille elle est en train d'écouter son téléphone le volume il est fort donc la goutte dit encore non pardon s'il te plaît j'ai envie de me soulager il dit à la goutte que tu peux rentrer il dit à la petite tu peux rentrer dans la douche de toutes les manières la douche dans laquelle tu rentres là ce sera la dernière fois même la nourriture que tu demandes là c'est la dernière fois que tu vas manger elle a peur elle dit oh toi Gérard arrête arrête de me raconter ce que tu es en train de raconter là il dit toi tu appelles qui Gérard moi quand tu me regardes je ressemble à Gérard je ne m'appelle pas Gérard il donnait un autre prénom mon prénom c'est elle c'est la dernière fois que tu m'appelles Gérard la douche dans laquelle tu vas aller te soulager là on a tué deux filles ici avant toi tu regardes le sang qui est là à l'intérieur ce sont les filles qu'on a tué ici avant toi tu peux faire tout ce que tu veux mais c'est ton dernier jour la fille dit pardon arrête de me raconter tes conneries mais entre temps il a déjà demandé à la fille de se déshabiller elle est déjà déshabillée elle est en slip mais elle avait son petit téléphone qu'elle a mis dans le slip mais elle n'a pas pu appeler mais elle a peur mais elle ne montre pas au gars qu'elle a peur mais le gars lui dit maintenant tu m'attends le plat que tu as demandé que tu veux manger je suis en train d'aller le chercher je vais voir un petit qui parlait te chercher le plat que tu veux manger déjà que c'est ton dernier repas le gars il est sorti il s'est mis au coin de la maison donc quand elle rentre dans la douche il y avait une petite fenêtre mais la fille elle était tellement pour télé la fenêtre est petite donc par la fenêtre là elle regarde il y a le bout de la rondeur du gars le bout de la rondeur du gars donc elle sent que le gars il n'est pas parti il est là à côté mais le gars quand il guette il voit que la fille est en train de chercher à sortir par la fenêtre elle sort par là elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour sortir de la fenêtre elle est sortie par cette petite fenêtre là et je vais vous dire que ce qui a sauvé la fille c'est parce que les deux gars là étaient lents à arriver donc ils étaient trois qui devaient en finir avec elle mais la petite elle est sortie par cette petite fenêtre donc le temps que le gars tourne la maison pour la rentrer par la porte elle est sortie par la fenêtre quand elle a commencé à courir elle court elle court elle court elle crie oh Seigneur elle court elle court elle a rencontré une femme la femme là je sais pas si elle est venu de sa veille des boutiques ou si c'est qui qui l'a envoyé ou si c'est un an un jour je ne connais pas donc elle est venue elle s'est jetée entre les bras de la dame là le monsieur il est en train de courir derrière elle elle crie à la dame madame le monsieur veut me tuer le monsieur veut me tuer parce que comment le gars dit non c'est ma copine je ne veux pas la tuer c'est ma copine elle a volé mon blackberry elle a volé mon blackberry et puis elle a mon argent qu'elle a mis dans son slip la femme lui dit que madame la petite dit à la dame que là vous me voyez madame est-ce que je peux avoir un blackberry je suis en slip j'ai mis ça où la dame a commencé à crier crime rituel espèce de sorcière c'est vous qui tuer les gens ici la dame les gens qui étaient en bas sont sortis donc le gars lui il a commencé à courir mais je vous dis que la petite la quand elle a commencé à courir elle ne s'est même pas rendue compte que les pieds étaient cassés les bras étaient cassés parce que nous quand on allait la voir tout était cassé une petite fille qui était très protélée et elle est sortie de là Dieu merci jusqu'aujourd'hui elle dit c'était ça mon histoire c'est pas terminé donc rendez-vous tout à l'heure pour la suite en suivant abonnez-vous merci à vous